Tu vois, tu te sens comment pour l'instant ? Sur-excité en fait, je veux voir ce que ça fait. Tu t'attends à quoi ? Je m'attends à... En fait, je veux voir si vraiment ça se déchire beaucoup ou pas. Yo, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles aventures. Alors, souvenez-vous, dans l'épisode 1, j'étais partie au bol d'or avec juste un billet d'entrée et les appels de ma banquière bloqués concrètement parce que ce week-end m'a coûté un max. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à regarder juste après celle-ci. Beaucoup de temps s'est écoulé et beaucoup de choses se sont passées, notamment un accident de moto. Ouais, je vais la faire courte. Concrètement, je partais chez un collègue manger McDo et finalement j'ai mangé le goudron. Euh, vous inquiétez pas, j'ai rien lu, pas de séquelles physiques, rien, même pas un trou dans mon jean H&M, même un farfadé n'a pas autant de chance. J'ai dû probablement passer au-dessus de la moto, taper la tête la première, glisser quelques mètres, puis je me suis relevé. Et tout ça en 5 secondes. Autant vous dire que quand j'expliquais ça aux médecins, ils m'ont regardé du style « Elle se prend pour Elie Simone dans les petites annonces, elle, ou quoi ? » Mais bon, ça a quand même fait-il dans ma tête et je me suis dit « Il serait peut-être grand temps d'investir dans un jean moto. » Sauf que comme beaucoup de personnes, je suis un peu, comment dire, freinée à l'idée de claquer 300 balles dans un jean. Et est-ce que c'est vraiment résistant ? Alors aujourd'hui, je vous propose de voir l'efficacité d'un jean moto. Et finalement, c'est un peu un dixième de la vie d'un journaliste, influenceur, créateur de contenu, quoi. Bollister et Armalit ont organisé une journée test jean dans la région parisienne. Et évidemment, je me suis prêtée au jeu. Alors, pour tout vous dire, au début, je pensais que ça allait être un test lambda du style « Essayez le jean, roulez un petit peu avec, et puis vous me dites si c'est confortable. » Et en fait, pas du tout. Je me suis retrouvée les pieds dans le plat, dans les jeans. Parce que concrètement, il y avait une vingtaine de jeans étalés par terre, troués, et je comprenais pas trop ce qui leur est arrivé. Jusqu'à ce que je me retourne. Je vois un énorme hummer. Et là, ça fait tilt direct. Je vais me faire traîner par terre, concrètement. Et pour ça, il a fallu m'équiper de la tête aux pieds. J'étais enfin prête à sentir le goudron sur ma peau. Quand j'y repense, j'ai dû être bercée trop près du mur, parce que concrètement, je suis pas cascadeuse. Bref, avant de vous montrer mes exploits, revenons sur le déroulé de la journée. Je me suis rendue au circuit Jean-Pierre Beltoise en région parisienne. J'ai retrouvé toute l'équipe armalite, avec les cascadeurs, les techniciens, les pompiers, et évidemment Pierre-Henri. C'est lui qui m'expliquera tout au long de la journée la résistance de l'armalite. Après plusieurs démonstrations, il me tend un exemplaire. Ni une ni deux, je me dirige aux toilettes pour me changer. Et autant vous dire que j'ai connu mieux pour affiner ma silhouette. J'ai dû enfiler un collant plus une sorte de caleçon relativement large pour être bien protégé. Apparemment, c'était au cas où si le jean craquait. C'est pas hyper rassurant, et en même temps, faut bien se protéger. Donc seulement après ces deux couches pas très glamour, j'ai pu enfiler le jean. Et ensuite, j'ai récupéré le reste de l'équipement. Dorsale, veste, gants et basket moto. Ça y est, je suis prête. Mon caleçon, tu sais le caleçon de sécurité. Ah, tu l'as mis un tout à l'heure ? Moi, je les ai mis toujours avec ça là. Non, il me dit de le mettre à l'intérieur. Ah ouais ? Tu les protèges de la brature. Sinon, on les brûle la seule fois. Oui, c'est pour ça, mais du coup, tu ne les pas... Non, vers les fesses. Voilà. Comme ça. Ça, mais dans la paume de la fesse. En gros, il faut avoir les fesses de, comment elles s'appellent, de dillot. De dillot, de dillot, 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 dillot. Tu vois, tu te sens comment pour l'instant ? Sur-excitée, en fait. Moi, je veux voir ce que ça fait. Tu t'attends à quoi ? Je m'attends à... En fait, je veux voir si vraiment ça se déchire beaucoup ou pas. Je m'installe sur les barres fixées au hummer et je gagne le peu d'abdos qui me reste. Évidemment, j'ai écouté attentivement les instructions. Ça serait quand même bête que je me casse la gueule. Il donnera le dos, tu tendras les jambes. Voilà, et tu te mettras en opposition. C'est-à-dire que pendant la prise d'élan, toi, tu ne toucheras pas les fesses. J'ai si bien écouté les conseils que j'étais même presque trop délicate. Pierre-Henri était choqué. Le jean n'avait rien du tout. Peut-être que j'aurais même pu le laisser traîner plus longtemps que sur la piste. Qualitatif, tu peux le vendre, il n'y a pas de souci. Et tu as comme 9 sur Vinted, c'est très bien. Alors, pour le coup, on m'a proposé de le refaire avec un autre jean armalite. Vous vous doutez bien, on n'a pas les pas me laisser le même pantalon quand même. Sauf que, voilà. Quand je vous ai dit que je m'équipais, j'ai oublié de vous dire que les chaussures que l'on m'a prêtées étaient un petit peu trop grandes pour moi. Et il se pourrait bien que j'aie refait la même scène que dans la 7ème compagnie. Au lieu de remonter comme c'était préconisé, je me suis fait traîner jusqu'à l'arrêt du véhicule. Panique à bord, c'était pas prévu. Et pourtant, le jean a parfaitement tenu. Même les chaussures ont été limées, mais même pas trouées, quoi. L'extrême ! Mes pieds, ils ont été limés ! Franchement, ça va. Très bien. En fait, ça m'a juste surpris parce que je me dis, merde, il m'a dit relevé. J'ai vu mes pieds, ils ont fait... J'ai fait... Bah non. Ça fait la même truc au moins. C'est les pieds qui ont... Les pieds, en fait, tu sais, vu qu'ils étaient trop grands, en fait... Ils sont sortis de la barre. Ouais, et donc du coup, quand il m'a dit relevé, j'ai fait, bah non, je peux pas relever. Les pieds sont sortis de la barre et les mains ? Les mains sont restées à... Donc, j'ai essayé de relever comme j'ai pu, mais bon... Ah, d'accord ! En fait, quand t'as les pieds par terre, tu peux pas te relever, quoi. Mais t'as mis un peu plus de poids sur les mains et... Sur les pieds. Donc, il y a plus de poids, mais à partir du moment où il a dit top, relevé, bah là, les pieds, ils ont fait... Tu vois ? C'est super, hein. Ça, il faut montrer, là, Elstone. Montre-là, Elstone. Elstone, voilà ce qui s'est passé. Ça a été traîné, j'avais mis mon poids dessus, vu que j'essayais de me relever. Ils sont repartis, ces Elstone, c'est dommage, ils auraient kiffé. Bah ouais, tu vois. Bah écoute, s'ils ont besoin que je détruise d'autres matos, n'hésitez pas. Parce que là, tu te rends compte, t'as... Ah oui, t'as le collant, oui. Ouais, j'ai le collant. Je pense qu'il y aurait pas eu le collant, ça m'aurait quand même chauffé. Ça m'a légèrement chauffé la jambe. Mais honnêtement, rien d'alarmant. Et puis, j'ai pu me reposer de cette cascade autour d'un petit buffet, quand même. Aux légumes, aux légumes ! Aux légumes, aux légumes ! Aux légumes, aux légumes ! Ah, juste après, avec plaisir. Je vais prendre le chien, si vous remercie. Je prends le chien. Vas-y, vas-y, merci beaucoup. Concrètement, cette journée, elle était folle. Parce que moi, de base, je pensais venir tester un jean ou regarder quelqu'un tester un jean. Et finalement, je me suis retrouvée dans la peau d'un cascadeur traîné par un humeur sur plusieurs mètres parce que... Bon, parce que les chaussures ont glissé. Ouais. Bon, je suis toujours aussi mal à droite. Mais c'était assez dingue. Et ça prouve une chose, c'est que finalement, bien équipé, on peut être bien protégé. Je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Normalement, si je dis pas de bêtises, je vais pouvoir faire les 24 heures du Mans. Et cette fois-ci, je m'arrange pour prévoir un peu plus que juste un billet d'entrée. Promis. Je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à laisser un commentaire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada